Musique Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut entreprendre. Donc, il va être question du statut d'indépendant, des différentes formes de société, comment est-ce qu'on peut passer de demandeur d'emploi à entrepreneur, et enfin, comment est-ce qu'on peut s'associer. Musique Alors, en termes de statut, est-ce qu'il vaut mieux être indépendant ou créer une entreprise, ce qu'on appelle une personne morale, l'indépendant étant une personne physique ? Tout d'abord, ça va dépendre de l'activité, c'est sûr que si je veux construire une activité où il va y avoir du monde, où je vais avoir des équipes, des investissements, et ainsi de suite, je vais sans doute aller plutôt vers une forme d'entreprise, vers une forme morale, bien souvent la SRL, éventuellement une société coopérative, ou même une ASBL, une association sans but lucratif. Si par contre j'ai une activité vraiment solitaire, par exemple je vais être coach, là je serai sans doute plutôt indépendant. Quels peuvent être les avantages de la société ? Alors, premièrement, on va protéger son patrimoine, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans l'entreprise va rester dans l'entreprise, je vais pouvoir protéger ce qui m'appartient à moi, ce qu'on appelle le patrimoine privé. Deuxièmement, il y a une question de crédibilité, et c'est sûr que si on veut contracter avec moi tout seul ou avec mon entreprise, eh bien il va y avoir une différence. Troisièmement, si on veut avoir des investissements, ce sera plus facile dans une entreprise. Quatrièmement, il va y avoir les aspects fiscaux, il y a plus de possibilités pour développer l'entreprise, pour faire un certain nombre de choix intéressants pour l'entreprise sous forme de société. Encore un autre avantage, c'est par exemple, si en fin d'activité on veut transmettre l'activité, que ce soit dans la famille ou à des externes, eh bien là, à nouveau, ce sera plus facile en société. Si toutefois, vous avez une activité limitée, attention que mettre en place une société, ça va avoir un certain coût, donc dans ce cas-là, il est peut-être plus intéressant d'être sous forme d'indépendant. Vous aurez alors aussi comme indépendant une comptabilité qui va être simplifiée et les formalités seront plus accessibles également. Je vais commencer par aborder le statut de l'indépendant complémentaire. Vous êtes considéré complémentaire si vous avez un maintien de vos droits sociaux, par exemple, par un contrat de travail, au minimum un mi-temps, par des allocations de chômage ou par la mutuelle. Prenons l'exemple, je suis professeur de langue et j'aimerais lancer un site pour vendre des confections de bijoux artisanaux. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous serez considéré comme indépendant principal. Les cotisations sociales de l'indépendant, c'est 20,5% de vos revenus nets imposables annuels. En début d'activité, l'indépendant principal se voit cotiser environ 875 euros par trimestre si son revenu ne dépasse pas les 16 400 euros. En début d'activité, l'indépendant complémentaire, lui, se voit cotiser environ 96 euros par trimestre si les revenus ne dépassent pas 1815 euros. Pourquoi cette différence ? L'indépendant principal finance ses droits sociaux via les cotisations. Pour les démarches à l'installation, celles-ci sont identiques telles que le passage au guichet d'entreprise, activation de son numéro d'entreprise à la banque Carrefour, l'identification à la TVA et l'affiliation à la caisse d'assurance sociale. D'autres autorisations peuvent être demandées selon l'activité exercée. Vous êtes étudiant et vous voulez vous lancer comme étudiant indépendant ? Les conditions sont, vous avez entre 18 et maximum 25 ans, vous suivez régulièrement des cours dans un établissement reconnu, vous obtenez donc 27 crédits par année scolaire ou vous suivez 17 heures de cours par semaine. Au niveau des cotisations sociales, si votre revenu ne dépasse pas les 8200 euros, vous pouvez demander une exonération. Par contre, si vous les dépassez, on adaptera à ce moment-là vos cotisations. Pour rester fiscalement à charge de vos parents, vos revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond en fonction de votre situation. Les avantages Acquérir de l'expérience C'est un statut qui vous permet de bénéficier d'un avantage fiscal et un régime de cotisation qui est intéressant. C'est aussi de la liberté, de la flexibilité. Ce sont des allocations familiales qui peuvent être maintenues et c'est un moyen de se créer un réseau d'affaires. Avant de développer les différentes sociétés existantes, il est intéressant de montrer la différence entre une entreprise individuelle et une société. Dans une entreprise individuelle, il n'y a pas de distinction entre les différents patrimoines, c'est-à-dire le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Tandis que dans une société, lorsqu'on constitue une société, on constitue par la même occasion une personne morale distincte. Il y a donc deux patrimoines, un patrimoine privé et un patrimoine professionnel qui sont tous les deux séparés. C'est donc un avantage, car vous êtes protégé si vous rencontrez par exemple des difficultés financières. Tout d'abord, commençons par la SRL. La SRL, c'est la société à responsabilité limitée. Il s'agit d'un des formes de sociétés les plus rencontrées. C'est la forme de base actuellement que l'on rencontre le plus par exemple dans les PME. Cette société a l'avantage évidemment d'avoir la personnalité juridique et vous bénéficiez dans cette société d'une grande liberté dans la rédaction de vos statuts. Au niveau de la constitution de cette société, tout d'abord, vous devez aller devant un notaire, c'est-à-dire qu'elle requiert un acte authentique. Un acte authentique, à la différence d'un acte sous sein privé, est un acte que l'on rédige devant un officier public. Cette société peut être créée seule ou avec un ou plusieurs associés. Enfin, il n'y a plus de capital minimum imposé, c'est-à-dire qu'un simple apport suffit. La responsabilité des SRL est limitée aux apports des actionnaires, c'est-à-dire que leur patrimoine privé est en principe protégé en cas de difficulté financière. Passons maintenant à la société coopérative. La société coopérative, c'est quoi ? C'est une société dont le but est de répondre à des besoins communs spécifiques des actionnaires. Par exemple, développer des activités économiques et sociales. Cette société bénéficie également de la personnalité juridique. Au niveau de la constitution de cette société, il faut au minimum trois fondateurs, un acte authentique, donc également avoir recours aux notaires, et enfin, il n'y a pas de capital minimum. La responsabilité des associés est également limitée à leur apport, c'est-à-dire que, de nouveau, le patrimoine privé est en principe protégé. Passons maintenant à la SBL. Qu'est-ce qu'une SBL ? Une SBL, c'est une association sans but lucratif. C'est un regroupement d'au moins trois personnes physiques ou morales qui poursuivent un objectif désintéressé, par exemple, un club de sport. Au niveau des avantages de la SBL, il n'y a pas de capital de départ. De plus, la structure est assez flexible de par les statuts. Et enfin, la responsabilité est également limitée à l'apport des membres, c'est-à-dire que, de nouveau, on n'engage pas son patrimoine personnel. D'un point de vue des inconvénients, la SBL a des exigences comptables. De plus, au niveau des statuts, il y a également des règles strictes, c'est-à-dire que vous pourriez éventuellement faire l'objet d'une dissolution judiciaire si les mentions obligatoires ne sont pas respectées. Enfin, signalons qu'il existe quatre autres types de sociétés. La SA, qui est la société anonyme. La SNC, qui est la société en non-collectif. La société simple, ainsi que la société en commandite. Passer de chercheur d'emploi entrepreneur, c'est totalement possible, et il y a moins de le faire dans un cadre totalement sécurisé. Le cadre qui offre le plus de sécurité sont les coopératives d'activité bruxelloise, représentées par Job Yourself et Baticrea. Ces structures vous offrent en fait un accompagnement, d'abord pendant six mois en collectif, avec cette fameuse force du collectif pour vraiment travailler son idée, travailler sa posture, travailler pourquoi est-ce que je veux entreprendre. Et ensuite, vous avez 18 mois pour passer en test, pour tester en grandeur réelle votre projet et votre projet d'activité. Quels sont les métiers qu'on couvre ? Quasiment tous, des métiers de service, des métiers de l'artisanat aussi, ou des métiers de la construction. Et ça vous permet vraiment pendant ces 18 mois de commencer à tester, de facturer et de commencer à vivre de votre activité, tout en gardant vos statuts de chercheur d'emploi. Et je pense que garder ce statut vous permet vraiment d'apporter cette liberté, cette couverture qui vous permet de vous donner à 100% pour la réussite de votre projet. Et pendant ce parcours des 18 mois, la coopérative vous écoute, vous rencontre, vous conseille. Quand vous avez un coup de mou, on est là. Et on vous accompagne aussi pour toutes vos formalités administratives et financières, ce qui est quand même une des clés quand on veut se lancer. Et au bout du compte, au bout des 18 mois, en tout cas plus de 50% le réussissent, les gens se lancent comme indépendants en pouvant vivre de leur activité. Et on a aussi travaillé leur confiance en eux, parce que la confiance permet aussi de bien entreprendre. Mais il y a aussi des personnes qui, dans ce parcours-là, se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux et décident de retrouver un emploi. Et c'est aussi un gage de succès. Et puis des personnes qui décident tout simplement de s'arrêter, parce qu'entreprendre, ce n'est pas fait pour eux. Mais quoi qu'il arrive, pendant toute cette période-là, vous êtes totalement sécurisés. Et c'est important de se l'offrir quand on se lance. La deuxième solution, c'est que si on ne veut pas se consacrer totalement à son projet ou qu'on est encore vraiment en phase de démarrage, on peut aussi passer via les entreprises partagées, telles que Smart ou autres, qui vous permettent vraiment aussi de démarrer votre activité en gardant aussi ce statut de chercheur d'emploi. Vous le perdez le jour où vous travaillez. Les jours où vous travaillez, vous le gardez le reste du temps. Et ça vous permet vraiment aussi de développer votre activité. Et il s'occupe aussi de tout ce fameux volet administratif qui vous permet de vous lancer aussi, de tester en toute liberté. La troisième solution, ce sont le modèle qu'on appelle tremplin indépendant qui vous permet de garder votre statut de chercheur d'emploi et de pouvoir tester aussi une activité. Mais attention, vous pouvez tester une activité de très petite taille parce que dès que le chiffre augmente, vous avez tout de suite intérêt à vous passer comme indépendant à titre principal. La quatrième solution, c'est évidemment la prime indépendant qui est proposée par Acteris et qui permet à une personne qui ne bénéficie d'aucune de ses aides précédentes à pouvoir avoir une prime de 4 000 euros pour développer son activité, la démarrer, avec ce petit pécule qui vous permet d'engranger les premiers frais. Parlons maintenant association. Environ deux projets sur trois se montent en association. Et c'est assez naturel, puisque à ce moment-là, on a plus de tout. On a plus d'idées, on a plus de moyens, on a plus de contacts, plus d'argent, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent. Dans ce cas-là, quand on est en association, on a non seulement plus de chances de succès, de réussir le lancement de l'activité, mais en plus, derrière, on va avoir plus d'impact, plus de développement de l'activité. Par contre, quand on est en association et qu'il y a des problèmes, l'échec vient dans 60% des cas de l'association en elle-même. Et c'est assez naturel, parce que s'associer, c'est une sorte de mariage professionnel, et donc ça fait appel, d'un côté, à la raison, et d'un côté, à la passion. La passion, on a envie, on a une vision, on a envie de faire des choses, d'apporter quelque chose au monde, et la raison, on va devoir planifier, organiser, gérer l'argent, et ainsi de suite. Et donc, une association, ça se prépare, et il vaut mieux le faire avant qu'après. Les problèmes arrivent souvent dans deux situations, d'ailleurs. Première situation, le projet se développe difficilement, et donc il y a beaucoup de tensions entre les associés, pas toujours simple de se mettre d'accord. Mais, deuxième situation, c'est quand, paradoxalement, tout va bien, il y a du succès, il y a de l'argent, il y a de l'ego. Et donc, à ce moment-là, il faut être attentif aussi à ce qu'on fait. On va donc discuter d'un certain nombre d'éléments sur lesquels on va se mettre d'accord. On va parler de la vision du projet, des valeurs, on va parler du temps investi par chacun, des moyens, de l'argent, on va parler des rémunérations, toute une série de choses sur lesquelles il faut bien se mettre d'accord. Autre élément, paradoxalement, c'est de réfléchir à la sortie du projet. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, comment le projet va se développer, et comment nous, tant collectivement qu'individuellement, on va avancer. Donc, pensez aussi à comment est-ce qu'on peut sortir du projet. Mettre tout cela, bien sûr, par écrit, dans un contrat, un pacte d'associés, et deux types de personnes qui vont pouvoir vous aider par rapport à ça. C'est un coach expérimenté en association et un juriste dont c'est le métier de packager un bon accord. On peut, bien sûr, aussi lancer son activité seul. Ça a des avantages, c'est que ça va être simple, rapide, efficace. D'un autre côté, ça va également être plus risqué. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de moyens, parce qu'on a une pensée unique, et puis, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on a des problèmes, problèmes de santé ou autres. Donc, pour vous lancer, réfléchissez. Soit vous voulez le faire à plusieurs, et donc, préparez soigneusement cette association, c'est important et ça va booster le projet. Soit vous le faites en solo, et à ce moment-là, faites-le aussi intelligemment, en vous entourant, par exemple, en constituant un conseil d'administration ou en faisant appel régulièrement à des conseillers. La communication, j'irais, qui est clé, et on se parle toujours, même si on se fait énormément confiance. Ce n'est pas un secret, la communication. Faire le point toutes les semaines, prendre la température sur ce qui nous donne envie et la motivation individuellement. Les plus de l'association, c'est qu'on est ensemble pour faire la fête et ensemble pour se relever lorsqu'on est par terre. Les moins, c'est que ça peut prendre du temps d'être sur la même longueur d'onde. C'est aussi mettre un contre-pouvoir dans son entreprise qui permet d'avoir des décisions plus réfléchies. Sous-titrage Société Radio-Canada